Bon allez, je vous emmène avec, on va faire un petit tour, on va à ma jeanne faire les courses. Je suis passée par la sortie du coup, on a un petit coin prière dans le super marché. Toujours un monde fou dans les magasins, du coup on va aller faire les courses et je vous emmène avec moi. C'est parti ! Alors là je vais venir prendre la base du baas, le raibé, si ça veut bien. Le pack il a 16 dirhams, il y en a 8 comme ça. C'est des yaourts assez fluides, assez liquides, vous voyez ? Ah la grenade. On a les épices, enfin bref il y a plein de choses, d'ailleurs il faut que j'aille prendre des épices. On a tout ce qui est le lait, je vais prendre du lait aussi. Encore je ne sais pas quoi prendre, quelle marque prendre pour le lait. Je vais prendre celui-là du coup, il coûte 5 dirhams, en gros 50 centimes. J'espère que je ne me trompe pas. Je vais en prendre deux parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de lait en vrai là. Ils comprennent également de l'eau parce que je ne prends pas l'eau du robinet ici. Voilà. Ils vendent également tout ce qui est fruits secs comme ça. Noisettes, c'est les 100 grammes 23 dirhams, pistaches, vraiment plein de choses. Tout ce qui est nougat, etc. Puis là, il y a les épices, épices shawarma. Et moi, le piment d'où, comment il est. C'est un truc de fou. Rien à voir avec le piment que j'achète en France. D'ailleurs, je prends tout le temps mes épices ici au Maroc. Là, il y a différentes épices, piment fort, vous voyez. Toutes ces belles épices colorées. L'épices de poisse, c'est au 100 grammes. Curcuma. Il y a ras le hanout, épices de poulet, coriandre. Là, on a aussi de la verveine. Et là, on a des pâtes nettoyantes. Là, j'en ai déjà à la maison. Et ça, j'aime trop, savon en pâtes. Ce n'est pas de la pâte The Pink Stuff. Celle-ci, elle a 29 dirhams. En gros, elle n'est même pas 3 euros. 2,90 euros. Il y a deux pots pour nettoyer la vaisselle et tout ça. C'est trop bien. Après, je ne vous cache pas que là, c'est mon rayon préféré, la vaisselle. Je kiffe. Regardez les verratés. Ils sont vendus par 12. Ils sont à 99 dirhams. Gros, 10 euros le paquet. Ce sont des promos. Il y a également ceux-là. Ils sont plus petits. Ils sont trop cute. Ils sont magnifiques. Ils sont petits, hein. Tout petits. 89 dirhams. Donc, 8,90 euros en gros. Et vous avez ceux-là. Après, vous avez des verres de fou. Il y a plein de modèles. Moi, c'est le pot comme ça. Des pots en verre. Une petite touche de doré. 49 dirhams. Ceux-là et ceux-là. Ils sont à 25 dirhams. Donc, à 2,50 euros. Ceux-là, c'est 5 euros en gros. Même pas. Et on a les plus petits à 4,50 euros. Là, c'est des petits pots à 40 centimes. Ça, c'est beau aussi. On a la carafe comme ça. Elle est fait marbrée avec les 6 verres. Ils sont à 109 dirhams. Donc, à 10 euros. Ceux-là, ils sont à 89 dirhams. Donc, à 8,90 euros. Moi, le rayon comme ça à vaisselle. Je kiffe, regardez. Et je trouve qu'il y a des choses vraiment pas chères. Là, on a le lot de 3 plateaux en bambou à 22 euros. Ils ont de jolies choses aussi. Ça aussi, c'est beau. C'est un plateau en verre avec les pieds comme ça en bambou à 115 dirhams. Donc, à 11 euros. Ça, j'aime trop. Pour faire des petits desserts et tout. En promo à 15 dirhams. Donc, 1,50 euros. On a des bacs comme ça avec le couvercle. 37 dirhams. 3,70 euros. Elles sont belles, ces assiettes-là. Donc, les grandes assiettes, elles sont à 100 dirhams. Donc, à 10 euros. Là, on a d'autres promotions sur les verres. Oh là là. Franchement, ils sont pas chers du tout. 6,90 euros. Les 12 sont très, très, très beaux, ceux-là. Regardez-moi ça. 6,90 euros. 6 assiettes à 80 centimes comme ça. Bref, il y a tout ce qu'il faut, en fait, à Marjanan. Vraiment tout. Tout ce qu'il faut, les étages noirs de rangement. Bref, tout ce qu'il faut pour la salle de bain. Je vais aller continuer mes courses, moi. Et de toute façon, je vous montre tout ce que j'ai pris juste après à la maison. Il y a aussi les petits tambours comme ça, les tam-tam. Ceux-là, sont à 56 dirhams. Ceux-là, c'est 24. 19, il y en a 8 dirhams. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Piscine, les piscines. Il y a tout ce qu'il faut pour l'accessoire de plage, piscine, etc. Et de ce côté-là, regardez, on a les salons de jardin. Bon, on me revoit ici, du coup, à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, en tout cas, là, pour aujourd'hui. J'ai essayé de prendre le maximum de choses. Donc, j'ai pris du jus de pomme, comme ça. Le jus de pomme, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à la maison. Donc, j'ai pris surtout celui-ci, on aime beaucoup. Donc, j'en ai pris plusieurs. Voilà. J'ai pris de la sauce tomate cuisinée. Celle-ci, bon, on mange beaucoup en extérieur. Il faut dire ce qu'il y a, on mange beaucoup en extérieur. Mais bon, j'aime bien, voilà, parfois, quand on tarde un petit peu, manger le repas du midi. En fait, on fait un repas à la maison. Voilà. Soit, on va faire, par exemple, si on sort très, très tôt le matin, on peut même faire le petit déjeuner, manger à midi, même dehors, et rentrer manger le soir à la maison. Mais c'est très rare. Généralement, c'est, voilà, le midi, on mange à la maison et puis le soir, on mange en extérieur. Parce que l'après-midi, on sort par des activités et on passe directement au resto après. Alors, j'ai pris une bouteille d'huile de tournesol. Ensuite, j'ai pris un jus tropical, comme ça. J'ai pris 2 litres de lait. Voilà, 2 litres de lait. J'ai pris des œufs frais. Là, il y en a 30. Les pâtes chinoises, comme ça, la marque 1,5, il y en a 5. C'est ça, on s'avait déjà pris il y a quelques jours. Franchement, elles sont super bonnes. Et c'est poulet Beldi. Donc, voilà, là, c'est un lot de 5. J'ai pris deux paquets, comme ça. J'en ai un petit peu partout, là, des courses. J'en ai encore dans les sacs, j'en ai même mis dans au frais. Là, j'ai pris de la verveine. Oui, c'est ça. J'en ai pour 2 dirhams 86, qui fait, elle est 20 centimes, 30 centimes. La bonne verveine. Ça sent trop bon. Vraiment, ça sent trop bon pour se faire une petite tisane le soir. Voilà, donc, ensuite, j'ai pris des pains comme ça. Ils sont à 60 centimes. Voilà, des petits pains maison, comme ça. Il y en a 5, j'en ai pris 2, comme ça. Pour avoir des petits sandwichs, par exemple. Là, je n'ai pas d'épices, donc là, je suis dans la cuisine. J'ai pris du curcuma. Là, j'en ai pour 50 centimes. Je n'en ai pas pris beaucoup, parce que je ne cuisine pas beaucoup. J'ai pris du piment doux. J'ai pris du cumin. Oui, le cumin pour les hommes, la tétou. Ensuite, j'ai pris du gingembre. Voilà. J'ai pris un paquet de pâtes. Après, j'avais pris aussi du riz, mais bon, le côte-barre, il ne passait pas en caisse. J'étais pressée, je disais, laisse tomber, repose-les, ce n'est pas grave. Sachant que je vous ai un paquet de pâtes à la maison, donc là, c'est le deuxième. Et les épices. Vous avez vu ça, de toute façon, tout à l'heure, c'était plein de couleurs. Les épices, c'est juste une tuerie. Là, j'ai un gros sac à bas. Donc, j'ai mon deuxième paquet, comme ça, de pain. Hop là, j'ai pris du fromage. Habituellement, je prends la vache qui rit, même là. Et là, j'ai vu celui-ci, pourquoi pas, il était moins cher. En promo, il y a 64 portions. On aime beaucoup le matin, soit avec du pain, soit avec... Ils vendent du msemmen, ils vendent plein de choses déjà prêtes. Devant la maison, là, devant, il y a une dame qui fait, en fait, tout ce qui est crêpes feuilletées, les msemmen, les crêpes mille trous, etc. Elle fait tout ça et franchement, ce n'est pas cher du tout. Donc, voilà, pour le petit déjeuner, c'est trop bien. Paquet de chips, j'en ai pris trois. Trois paquets de chips. Des yaourts comme ça, veloutés à la pistache. J'aime trop les petits yaourts comme ça à la pistache. J'ai pris ça. Ça, c'est des pommes de terre, je crois. Oui, c'est des pommes de terre rouges. Pain demi complet. Pain demi complet. Et j'ai pris du sucre. Ça, c'est peut-être de l'ail, je crois. J'ai pris quelques gouttes d'ail. Ouais, c'est ça. Quelques gouttes d'ail. Alors là, c'est des yaourts comme ça. Crème yaourts brassée, orange chien en crème, fruits des bois, j'ai pris. Donc là, il y en a huit. Hop, là, c'est des d'anao. Ouais, d'anao. Ils sont à 3,5 dirhams, la pièce. La petite bouteille, donc 35 centimes. Voilà, donc là, j'ai pris pêche à bricot, il me semble. Donc il y en a un autre à la fraise. À la fraise. Ensuite, j'ai pris du jubaine comme ça, genre du fromage. Oh là là, trop bon ça. Pareil le matin avec une petite omelette des oeufs. Bref, voilà, j'en ai pris deux comme ça. Voilà, ceux-là sont des yaourts brassés à la fraise. Donc voilà. Là, j'ai pris un paquet de flan au coulis de caramel. Vous avez l'air d'être bon ceux-là. Voilà, on en les sent comme ça. Ça, c'est la base de la bouteille d'Hawaï. Ça, c'est trop bon, tropical. Un litre du ketchup. Voilà, j'ai pris un paquet comme ça de fromage, d'hamburger. Alors, j'ai pris un gros paquet comme ça de lessive. Donc voilà, j'ai pris de la lessive en poudre comme ça. J'ai pris deux railles baies sur les 100 vendues par 12, comme ça. Donc 12, je vais les remettre au frais. Alors en viande, je vous montre ici, j'ai pris des saucisses de volaille. Des petites merguez comme ça, 28 dirhams, donc 2,80 euros. Il y a 375. Alors là, il y a, j'ai vu un bug sur le téléphone, on a de la viande hachée. J'ai pris de l'escalote de poulet, des petites merguez. J'ai pris aussi des découpes de poulet, c'est des ailes, je crois. Ouais, des ailes de poulet, là. Voilà, comme ça. J'ai pris du persil, j'allais dire de la coriandre. J'ai pris du persil. Fruit du dragon, déjà prêt, découpé comme ça. Donc là, il y a en gros 500 grammes pour 2,40 euros. Voilà, fruit du dragon. Là, j'ai pris de la pastèque comme ça. Hop, donc je vais ranger tout ça. Là, j'ai de la tomate, j'ai pris de la tomate. Là, j'ai pris aussi des raisins. Et je continue par ici. J'ai pris de la confiture de fraises. Ça, c'est de la mayonnaise. J'ai également pris des oignons rouges. Du Nesquik comme ça pour les enfants. Du thé. Du thé vert. Ça, c'est le deuxième paquet, comme je vous le disais. Et je pense que c'est tout. Voilà, de toute façon, s'il manque des fois, j'en prendrai. Je prendrai tout ça. Bon, Hanout, juste en face, il y a toujours la petite épicerie du secteur. Il y en a toujours plein. Voilà, mais c'est toujours mieux de faire les courses. En gros, là, j'en ai eu pour 910 rames. En gros, j'en ai eu pour 90 euros. Je trouve que ça va. Il y a un petit peu de viande. Bon, les fruits, ça va, j'ai pris. Les légumes, j'ai donc de la tomate. J'ai un petit peu de pommes de terre, des oignons. Rien de ouf. Mais voilà, vu que je ne cuisine pas beaucoup, je ne voulais pas mencombrer. Et de toute façon, on a tout ce qu'il faut aussi en face. Donc, si, voilà, entre le temps, il me faut des légumes ou quoi. Voilà, ça que j'aime bien ici, c'est qu'on a vraiment tout, tout, tout en face de la maison. D'ailleurs, ici, la plupart des gens aussi font, soit ils font leur course comme ça, mais ça reste un peu cher. Ils achètent au compte-gouttes, vous voyez. Donc, ils vont à l'épicerie d'en face, au Hanout. Et ils achètent au compte-gouttes, genre le yaourt, ils le prennent aussi à l'unité. À l'unité, voilà, selon leurs moyens. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu au retour de course au Maroc. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez un peu plus de vidéos. Donc, je vous ai fait pas mal de vidéos, mais c'est vrai que ces problèmes de connexion, là, il faut que je règle tout ça. Et puis, vous aurez plus de vidéos. Voilà, je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye, bye. Bye, bye.